Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes certainement bien connectés. Nous avons passé une soirée assez agrémentée aujourd'hui. Donc je reviens ce soir parce que j'aimerais que vous et moi discutions de quelque chose d'assez important. Il s'agit du Cameroun bien entendu, mais surtout, est-ce que nous pouvons aider les Camerounais ? Est-ce que nous-mêmes nous sommes autonomes ? C'est quoi un autonome ? C'est quoi un homme autonome ? C'est quoi un homme indépendant ? Je crois que c'est ce à quoi la plupart des pays africains aujourd'hui sont en train d'aspirer. La plupart des pays africains aujourd'hui tendent à une liberté, à une indépendantisation de leur gestion. La plupart des pays africains aujourd'hui, à l'instar du Cameroun, veulent être libres de gérer leur souveraineté comme ils veulent. Déjà, c'est quoi la souveraineté ? C'est la capacité d'un État à pouvoir déterminer lui-même ses projets, la capacité d'un État à pouvoir déterminer lui-même les apports, les rapports qu'il a avec les pays étrangers, avec les autres États dans le monde. Alors la souveraineté ici, c'est la liberté pour un État de dépendre ou bien de posséder la liberté ou bien la possibilité, les droits par rapport à la gestion de son territoire, par rapport à la gestion de son armée, par rapport à la répartition du territoire, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la question que nous allons essayer, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, je vais faire un test de son pour nous rassurer que tout fonctionne bien. C'est vrai que j'ai éloigné un peu le micro, mais l'intérêt fondamental pour nous aujourd'hui, c'est de réussir à répondre à la question de savoir, est-ce que nous pouvons être autonomes ? Est-ce que le peuple camerounais tel qu'il est aujourd'hui est apte à recevoir son autonomie ? Et pourquoi cette question ? Et qui est censé donner au Cameroun cette autonomie ? Est-ce qu'il y a donc des États aujourd'hui qui déterminent la liberté d'autres pays ? Est-ce qu'il y a des conglomérats aujourd'hui qui déterminent la liberté d'autres pays ? Est-ce qu'il y a des organisations aujourd'hui qui restreignent, qui diminuent la liberté d'autres pays ? Voilà un peu en quelque sorte ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, je vous prie déjà bien entendu de partager, et n'oubliez surtout pas de partager suffisamment dans les groupes camerounais, partager aussi dans les communautés que vous connaissez, africaines, ivoiriennes, en général, tous ceux-là qui partagent avec l'Afrique, avec nous, ces valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, depuis que je me suis engagé dans cette marche vers la liberté du Cameroun, je vais me lancer dans un exercice qui est celui d'expliquer sur le plan spirituel la responsabilité africaine dans ce qui se passe aujourd'hui. Je vais donner l'enjeu spirituel de l'évolution et de la lutte que nous avons menée et que nous menons à travers à la fois nos ancêtres tels que les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui. Je vais donner la responsabilité spirituelle qui est celle de l'Africain. Donc, je vous donne là les deux points. Le premier point, c'est déjà celui de l'autodétermination, celui de l'indépendance, de la souveraineté de l'Afrique. Et le second point, c'est celui-là, celui de l'aspect spirituel. Quand parle-t-on de spiritualité, est-ce que nous sommes aujourd'hui avancés dans la marche vers la souveraineté de nos États africains ? Est-ce qu'il y a un État africain aujourd'hui qui peut s'estimer être libre aujourd'hui, partant de Madagascar jusqu'en Algérie et du Cameroun jusqu'à notre côté ? Est-ce qu'il y a un État aujourd'hui, dans toute cette Afrique-là, capable aujourd'hui de dire avec force qu'elle a obtenu sa souveraineté, qu'elle est indépendante des organisations internationales, des multinationales, des organisations telles que l'OTAN, ce qu'on appelle grossièrement la communauté internationale ? Est-ce qu'il y a un État qui peut le faire ? C'est les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Avant que nous ne commencions, je vous prie, bien entendu, chers amis camerounais, chers amis du Cameroun, de bien vouloir recevoir le lien que je vais mettre tout au bas de mon écran là, qui vous permet gratuitement de souscrire, de vous abonner à la page YouTube qui est la mienne, parce que nous sommes en train de migrer progressivement vers YouTube. C'est mieux, YouTube est mieux, il faut que je vous dise la vérité, même si ici, je sais que je suis sur Facebook, et que ceux de Facebook ont des algorithmes qui nous permettent de savoir ce dont nous parlons. J'assume ce que je dis, je dis YouTube est mieux, parce qu'il n'a pas toutes les contingences, toutes les contraintes, toutes les contraintes qui nous sont soumises par Facebook. Et je crois que c'est quelque chose qui fait la différence, parce que le réseau social aujourd'hui est devenu l'un des éléments les plus fondamentaux dans le musulman, dans le contrôle de l'information. Et Facebook aujourd'hui, ça affiche comme étant le bourreau de la liberté d'expression. Quand on parle pour les questions de bas étage, le sexe, les relations qui n'ont pas de sens, les affaires du mot et tout, vous avez toute la plateforme sur Facebook, vous voyez d'ailleurs que Facebook permet à ces derniers-là de même monétiser leurs pages et de recevoir même de l'argent du Facebook. Par contre, les personnes comme Mouavoulou Diabanza, les personnes comme nous qui sommes aujourd'hui engagés vers cette marche-là pour la souveraineté de l'Afrique, les personnes comme le professeur émérite Kouvi-Gomez, les personnes comme tous ces activistes que vous connaissez sur la scène panafricaine, et je vais parler ici du général Barat, la gabonaise, la gabono-africaine, qui se bat depuis des années pour que l'Afrique obtienne sa souveraineté, sa liberté. Des personnes comme Kémy Seba, mon ami encore, les personnes comme Adama du côté du Sénégal, des personnes comme Mouavandi, ils sont nombreux et j'en passe et des merveilles. Toutes ces personnes sont aujourd'hui musulées par Facebook. Je ne vais donc pas vous rappeler que Facebook bloque les pages des gens tout le temps. Et je vais vous expliquer ici pourquoi est-ce que dans la marche de la libération des pays africains, dans la marche pour obtenir notre souveraineté, Facebook apparaît comme un réel bouclier à notre épanouissement. Donc, nous commençons dans cette première partie. Et je vous remercie déjà pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Je vais lire deux ou trois commentaires avant que nous ne lancions notre rencontre de ce soir. Je dis encore merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner à notre page YouTube. Ça fait plaisir de le savoir. On a besoin de rester connecté. Parce que c'est l'un des moyens les plus sûrs d'avoir nos frères du pays qui nous suivent, mais aussi à nous-mêmes de savoir que ce qu'on fait porte du fruit. Et que, voilà, on peut aussi à un moment donné avoir le temps de préparer des vidéos et savoir que vous pouvez les partager de façon plus simple. Alors, comme j'ai dit, je vais lire deux ou trois messages. Et on va lancer donc le live pour aujourd'hui. Je rappelle encore à ceux qui viennent d'arriver que nous parlons aujourd'hui sur deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est l'élément de la souveraineté. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté des pays africains aujourd'hui? Est-ce que les pays africains, depuis qu'ils se battent, ont pu obtenir une quelconque souveraineté? Est-ce donc possible même d'envisager l'octroi d'une quelconque souveraineté aux pays africains? Qui donne cette souveraineté? Contre qui se battons? Contre qui se battons? Pourquoi se battons? Pourquoi nous battons-nous? Quels sont les moyens qui ont été utilisés jusqu'ici pour se battre? Voilà un peu ce dont on va parler. Nous allons parler en première partie. En deuxième partie, là, vous allez remarquer que la plupart des personnes qui sont engagées aujourd'hui dans une lutte de libération des peuples africains, dans une lutte pour regagner la souveraineté des pays africains, il y a toujours le mot spiritualité, africanité, panafricanisme, tout ça autour de quoi? D'une question de rapport avec la divinité, de rapport avec les entités culturelles. Et chacun peut définir ça comme il veut, Dieu, Zamba, Nyambe, Nyamba, Sier, comme vous voulez, mais tout cela témoigne de ce que l'homme a besoin de s'appuyer sur une divinité. Et quels sont donc les rapports de divinité et de spiritualité que les africains ont aujourd'hui? Peut-on parler de spiritualité en Afrique? Pourquoi pas? Pourquoi? Oui. Voilà les deuxièmes points sur lesquels nous allons pas, nous allons en briller juste après le second d'heure, je viens de faire mention. Alors, je vais dire quelques messages. Quelqu'un nous dit qu'il travaille demain. Oui, c'est vrai. Vas-y, mon frère, dors. Couche-toi, tu dors. Demain, tu travailles. Demain, tu travailleras et le monde ira toujours comme ça et comme c'est allé. Donc, bonne soirée à toi. Je vais le voir en différé. Super. Guy Foku qui nous dit bonsoir. Stevie, Sam. Super. Merci à toi. Bienvenue. Alors, il n'y a pas de nouveau message. On va donc engager notre entretien de ce soir. Je vais commencer d'une façon très forte. Tels que nous sommes partis, il sera très difficile pour les pays africains de gagner la souveraineté. Voilà ma thèse. L'explication que je donne à la formulation de la thèse que je viens de faire, c'est que que ce soit le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Kenya, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tous ces pays sont partis dans une course individuelle vers l'acquisition de la liberté. Que ce soit les grandes figures que vous avez connues dans l'Afrique ancienne, les grandes figures qui ont aidé l'Afrique d'avoir, dans un premier temps, entre guillemets, à obtenir leur indépendance, ceux-là qui ont aidé l'Afrique à entrer dans le canal de ce qu'on appelle la République, les institutions étatiques, il n'y a que très peu qui ont réussi à avoir une image, une lecture globale de l'Afrique. Et ceci est un sérieux problème. Parce que que ce soit des... Le volume... Je n'écris pas, mon frère. Il faut t'habituer. Il faut t'habituer. Sur Stevie Sam, ça n'écrit pas. Je ne vais pas tenir le micro comme ça pour parler. Remonte le volume de ton appareil, mon frère. À moins que tu sois là pour juste me déranger. Donc, je disais que ce soit les Kwame Nkrumah, que ce soit Thomas Sankara, peu importe tous ces gens, beaucoup parmi eux, la grande majorité, a fait une marche seule vers l'attention de la souveraineté. Et c'est un problème sérieux. Parce que vous allez voir que la plupart des personnes qui ont compris le déficit qu'il y avait en Afrique pour obtenir la liberté, ont demandé les États-Unis d'Afrique. Ils ont demandé les États-Unis d'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'il n'y a que le nombre qui pouvait permettre à l'Africain de gagner sa liberté, de gagner sa souveraineté. Alors, tout ça est parti d'où ? Revenons à une date que vous allez certainement retrouver vous-même dans vos têtes. C'est 1884-1885. À cette époque, il y a quelque chose qui va être mis sur pied qu'on a appelé le principe de l'Interland. Et le principe de l'Interland est fondamental. Pourquoi ? Parce que ça permet de comprendre exactement la politique de diviser pour mieux régner. La politique de l'Interland, je disais, permet de comprendre ce que signifie diviser pour mieux régner. Dans cette volonté de diviser pour mieux régner, vous allez remarquer que la plupart des pays africains ont été divisés, mais d'une façon ostentatoire, d'une façon incompréhensible. Et c'est cette division de l'Afrique, d'une façon incompréhensible, qui a séparé les peuples, comme la division de la Tour de Babel. Vous vous rendez maintenant compte que les Sénégalais, les Camerounais, les Nigéans, commencent à ne plus savoir qui ils sont et qui les autres sont. Voilà comment la division a été instaurée. Et cette division est tellement importante. Nana, j'espère que le son est bon parce que je tiens mon microphone en main là maintenant. Donc dans ce contexte, vous voyez que cette division a imposé aux Africains de devoir faire face plus à la demande, les Africains n'ont plus fait face au conflit qu'il fallait faire pour se libérer du jour colonial. Mais ils ont plutôt fait face à l'obligation de se comprendre entre eux, à l'obligation de comprendre qui sont leurs amis, qui sont leurs proches, avec qui ils peuvent échanger, avec qui ils ne peuvent pas échanger, avec qui ils ont des frontières communes, des frontières humaines, des frontières artificielles communes, et avec qui ils sont donc capables de négocier. Et voilà comment les gens ont commencé à entrer dans ce système-là. Ils ne savaient pas en réalité que c'est le capitalisme donc qui était en train de s'implémenter chez nous en Afrique. Et dans cette même volée, il faut que vous compreniez que il y a des éléments fondamentaux qui avaient déjà détruit l'économie africaine et qui continuaient de détruire l'économie africaine. Je veux vous expliquer dans ce live que la plupart des éléments qui se passent dans l'Afrique, dans le monde, sont des éléments qui peuvent être retraçables plus tard. Parce que, quand vous voyez la création de la dette africaine, je dis bien la création de la dette africaine, parce qu'en réalité, il n'existe pas cette dette. Il n'y a aucun économiste, qu'il soit macro-économiste, qu'il soit micro-économiste, qui puisse vous expliquer aujourd'hui que la dette est une dette qui a été contratée par les Africains. Je vais vous expliquer d'où est-ce que cette dette-là. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut aujourd'hui confirmer que la dette n'est pas une dette africaine. Je vais vous donner un élément. Les négriers, les néo-négriers, permettez-moi l'expression, qui arrivent en Afrique, commencent à diriger l'Afrique comme des territoires de colonie, comme des schutzgebiet, pour ceux qui étaient avec le côté de l'Allemagne. Schutzgebiet qui ne veut rien dire d'autre que protectorat. Donc, tous ces États-là, les protectorats, les colonies et consorts, sont donc des entités territoriales des pays qui sont gouvernés par d'autres puissances. Et ces puissances-là, donc, prenez le cas de l'AEF, Afrique Équatorie-Français, et l'AOF, Afrique Oriente-Français, qui étaient dirigées par des Français. Et ces Français contractaient donc des dettes du côté de la Banque mondiale, du côté des institutions internationales, de Bretton Woods, comme on les appelle, pour donc venir créer dans ces États des maisons, des voitures, des édifices, des ministères, des chemins de fer, des routes. Et ces constructions n'avaient jamais été demandées par un Africain. Aucun Sénégalais n'avait dit à l'époque qu'il a besoin des routes dans la Casamance. Aucun Malien n'avait dit qu'il a besoin des routes ou bien des chemins de fer. Aucun Camerounien n'avait dit qu'il veut que Bimbia soit construit comme c'est construit aujourd'hui. Aucun Nigerien n'avait demandé que la partie d'Abuja, par exemple, que nous appelons l'Industrial Street, soit construite telle que c'est construite. Dans le Ghana, pareil, aucun Africain n'avait demandé que les édifices soient construits telles que c'est construit. Aucun citoyen, aucun chef du village n'avait demandé à l'administration coloniale de construire des ministères parce que nous n'avions pas besoin des ministères. Il faut comprendre que l'Afrique avait vécu des années et des années dans son autonomie. Ça veut dire quoi l'autonomie ? C'est que l'Afrique avait des matières premières. L'Afrique avait des ressources pétrolières. L'Afrique avait des ressources minières. L'Afrique avait tout ce dont elle avait besoin. Pour faire le feu, on n'avait pas besoin des allumettes industrielles. On n'avait pas besoin de se transformer le soufre. Pour faire le feu, ce qui était l'évolution, ce qui est aujourd'hui symbole de l'évolution de l'espèce humaine, vous vous rendez compte que l'Africain n'avait pas besoin de ça. L'Africain n'en avait pas besoin. Il suffisait qu'il aille dans le champ à côté, qu'il prenne ses caillasses et qu'il se mette à taper dedans pour obtenir du feu. C'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas question de l'industrie. Ce que vous appelez aujourd'hui l'industrie, c'est une transformation, c'est une capitalisation des choses que nous, Africains, faisions déjà, des choses que nos pères faisaient déjà. Je vous invite vivement à lire les rapports de son excellence en intelligence, en travail, Cheikh Anta Diok. Il vous demande vraiment d'aller les lire. Je lis les messages au fur et à mesure. Vous savez que les lives de la nuit, comme ça, je les veux interactifs. Donc, je prends le temps de lire vraiment avec attention la plupart des messages que vous envoyez parce que c'est une communication. Et je suis dans la logique de dire aux Camerounais, de créer un discours avec vous, de sorte qu'on s'échange parce que si je vous dis des choses et que je ne prends pas en considération ce que vous dites, je m'inscris dans la manipulation. Or, je veux que ce soit un échange entre vous et moi. Donc, je vais lire le message. C'est Nana qui dit, c'est super, mon frère. Mon inspiration vient de toi. T'es parmi les meilleurs. Je suis au TEP depuis ta position. Bravo, merci pour ta voix. Ah, merci à toi, Nana. Merci à toi, Nana. Ça fait plaisir de te lire. Ça fait plaisir de savoir que ce qu'on fait porte. Donc, quand vous voyez les actions que nos pères africains ont proposées, vous comprenez que la vie de l'homme se base en quoi ? Beaucoup vous disent qu'on n'arrive pas à définir le rôle de l'homme sur terre. Pourquoi ? Parce qu'il faut choisir entre vit-on pour manger ou bien mange-t-on pour vivre. Une chose est sûre, c'est que dans les deux expressions, vous avez vivre et vous avez manger. Mettons donc manger dans un contexte un peu plus intellectuel. On va dire se nourrir. Alors, vivons-nous pour se nourrir ou bien nourrissons-nous pour vivre ? Peu importe, la question est fondamentale. Quand vous vous levez le matin, la chose que vous apprenez à vos enfants, c'est que dans la vie, pour manger, il faut travailler. Mais vos enfants, quand ils naissent, ils mangent sans travailler. Ça veut dire que les deux hypothèses sont vraies. On mange pour vivre et on vit pour manger pour certaines personnes. La question, c'est de savoir à quel moment on arrête de vivre pour manger. À quel moment on commence à manger pour vivre. Ça veut dire qu'on commence d'une part à comprendre l'importance de la vie et donc, on mange pour vivre longtemps. Et pour manger et vivre longtemps, il faut travailler. Et c'est dans cette condition que nos pères ont vécu. Parce que la chasse, la cueillette, le ramassage, tous les êtres humains ont connu ça. Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'industrie. Je veux vous rappeler que les industries sont nées dans les années 90. Les grandes industries, comment on les connaît aujourd'hui ? Puisqu'avant, tout ce qui était fait dans l'armement, c'était dans le militaire, pour tuer, assassiner les autres êtres humains. C'était la barbarie. Et aujourd'hui, on est en train de nous expliquer à nous, Africains, que pour devenir autonome, pour avoir notre autonomie, il faut abandonner deux choses. La première des choses à abandonner, selon eux, je vais vous dire qui c'est eux, là plus tard. Selon eux, il faut abandonner la corruption. La corruption, c'est quoi la corruption ? La corruption, c'est le fait de donner quelque chose à quelqu'un en contrepartie d'un service que vous ne devriez pas normalement avoir. C'est d'acheter la moralité de quelqu'un avec un bien ou un service. La même chose que l'agent fait, je vous rappelle. Mais sauf que dans le cas de la corruption, sauf que dans le cas de la corruption, ceci n'est pas codifié, il y a un problème moral dans la corruption. Et dans un continent où il y a moins d'agents que dans le reste du monde, je ne comprends pas que c'est l'Africain aujourd'hui qui est taxé de corrupteur, de corrompu, alors que l'agent de l'Africain n'est pas construit en Afrique. Alors que les ministres qui sont dans nos états ne sont pas des ministres, choisis par les Africains. Alors que les présidents qui sont dans nos états ne sont pas des présidents, choisis par les Africains. Alors que les multinationales qui sont dans nos états ne viennent pas parce que les Africains ont demandé. parce que le travail qui est fait en Afrique n'est pas fait en fonction des règles que les Africains veulent ou bien qui aideraient les Africains à s'émanciper. Raison pour laquelle les corrompteurs sont ceux-là qui donnent de l'argent à ces ministres, à ces présidents, pas choisis, pas élus, mal élus, pour donc mettre dans nos états, nos territoires, les éléments de leur état ici. Toutes les entreprises européennes qui ne répondent pas, tous les états européens qui ne répondent pas aux standards internationaux qu'il faut pour mettre les multinationales sur pied en Europe, vous savez où elles ne sont pas de s'installer. Imaginez-vous où elles vont s'installer. Je vous ai dit que c'est un travail inter, c'est un travail de communication que vous et moi nous ont fait. Donc on échange entre nous et c'est important que vous compreniez ce que je dis. Et si à un moment donné je dis quelque chose qui ne coïncide pas avec ce que vous attendez, n'hésitez pas de me faire signe. Je vous dis que toutes ces multinationales, toutes ces multinationales qui sont, si elles construisent par exemple des produits qui sont toxiques pour l'être humain, on interdit ces produits sur l'espace européen, ces éléments, ces multinationales vont partir directement du côté de l'Afrique parce que c'est là-bas qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne font pas ce qu'ils veulent parce que nos présidents laissent faire. Donc, désolé, nos présidents vont dire non, juste le temps de recevoir quelque chose pour fermer leur bouche. Et ce sont eux qui viennent corrompre nos présidents. Parfois, ils viennent même proposer de l'argent à nos présidents. Et je vais vous dire dans ce live le rôle négatif de l'Église en général dans ces grosses corruptions de masse qu'il y a dans nos États en Afrique. Donc, on reste dans l'acquisition de la souveraineté des États. J'ai évoqué tout à l'heure l'importance de l'alimentation dans le processus de libération des États. Je vais vous dire encore quelque chose de plus fondamentale, c'est que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Si vous êtes un homme qui méprise les femmes, vous allez mépriser les femmes parce que c'est votre main qui tend à donner à la femme. Mais le jour où vous trouverez une femme à qui vous tendrez la main avec de l'argent et qui dira qu'elle ne veut pas de votre argent, vous n'aurez aucun pouvoir sur elle. Si vous êtes un chef d'entreprise qui méprise vos travailleurs, vous méprisez votre personnel, vous méprisez tous ceux qui sont autour de vous parce que vous avez de l'argent, vous savez qu'ils sont là juste parce qu'ils attendent de votre argent. Vous les méprisez. Le jour où un de ses employés va décider de démissionner pas parce qu'il attend de votre argent mais parce qu'il démissionne pour lui-même se constituer et devenir personne autonome, vous n'allez plus le mépriser. Vous ne le mépriserez plus parce qu'il devient un potentiel concurrent. Il devient un potentiel adversaire. Vous ne le mépriserez non plus. Et Thomas Sankara l'avait dit, il disait, il avait dit en anglais, « Who feeds you rules you » « Celui qui te nourrit te dirige. » C'est comme l'image d'un dromadaire dont on a mis par exemple un bâton avec une carotte devant lui. Le dromadaire va marcher, il va suivre la carotte pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'il va arriver à destination et c'est à celui qui est sur son dos de décider si oui ou non il a mérité sa carotte. Voilà en fait la politique qui est minée avec nos états africains. Mais pour que vous compreniez clairement ce que c'est que cette politique de la conquête de la souveraineté dont je vous parle il faut que nous divisions la révolution africaine pour comprendre réellement qui joue quel rôle dans cette révolution. Et pour ça il faut que je m'inspire d'un des états qui a connu une brutalité vraiment violente excusez-moi le paroxisme mais je vais vous prendre le cas de l'Allemagne dans l'Allemagne il y a eu toutes les formes d'oppression et d'abus quand on parle de liberté individuelle quand on parle de droit de l'homme l'Allemagne a été extrêmement brutale dans ce contexte-là et c'est pour ça que je me veux donc ici de prendre devant vous ce soir l'exemple de l'Allemagne pour que vous compreniez clairement de quoi je parle quand je vais vous parler de la division des éléments qu'il y a dans notre révolution africaine pas seulement aujourd'hui pas seulement dans les années qui viennent de s'écouler non mais dans toute l'histoire de notre révolution générale de la marche de l'Afrique vers une autonomie vers une souveraineté personnelle dans l'Allemagne à l'époque il y avait des personnes qui étaient contre le système du troisième Reich il y avait des personnes qui étaient pour parce qu'elles étaient obligées il y avait donc des personnes qui étaient pour parce qu'elles voulaient être pour il y avait des personnes qui étaient contre pas parce qu'elles étaient contre mais elles étaient contre parce qu'elles étaient en réalité pour et leur travail était d'infiltrer ceux qui étaient contre en étant contre aussi pour donc les tuer de l'intérieur la maladie qui te tue n'est pas une maladie qui t'attaque de l'extérieur parce que même la flèche la plus puissante si elle n'entre pas dans ton corps elle ne peut pas te tuer alors vous comprenez que ce qui est à l'intérieur de vous est plus dangereux que ce qui est à l'extérieur de vous et c'est donc pour ça que dans une révolution dans toute marche vers la liberté dans toute marche vers une révendication la chose dont on doit prendre le plus soin c'est l'atmosphère interne c'est la cuisine intérieure vous voyez donc en Allemagne les Faumena les hommes V c'est comme ça qu'on les appelle en Allemagne ils existent d'ailleurs encore jusqu'aujourd'hui c'est le plus grand système d'espionnage qu'il soit et c'est le système que le Cameroun avec tous ses intellectuels a choisi d'aller imiter dans tout le monde entier le gouvernement Biya a décidé d'aller prendre l'exemple là celui là par l'exemple des états qui se battent pour créer par exemple des hélicoptères médicalisés qui vont secourir les gens comme par exemple dans le cas de l'Oscident qu'on a eu du déraillement qu'on a eu à Isaac au Cameroun comme par exemple le cas de Monique qui est morte devant un hôpital comme le cas des disparus des Bepanda comme le cas et j'en passe le Cameroun n'a pas pu s'inspirer des avancées technologiques des avancées de réflexion pour améliorer les conditions sanitaires les conditions sociales les conditions culturelles économico-politiques de son pays il a décidé d'aller choisir les stratégies mortifères comme celles qui étaient appliquées à l'époque du SS ce parti politique ce groupement de personnes qui ont terrorisé l'ensemble de l'humanité c'est ça que le Cameroun est parti chercher alors ce que vous entendez au Cameroun on dit commandement opérationnel c'est en réalité la tricherie la pâle tricherie des actions menées par ce groupuscule en Allemagne et c'est ça donc inspiré par le mal par un comportement viscéral viscéralement mortifère ces individus ont décidé d'appliquer donc les méthodes sur les Camerounais et en appliquant sur les Camerounais il faut comprendre qui est Paul Biya en appliquant ces méthodes sur les Camerounais il a rendu l'environnement Camerounais incertain il a créé la confusion et c'est pour ça que je vous parle au début de l'émission du rapport avec la destruction la séparation de Babel il crée la division comment c'est qui d'abord le phaouman c'est qui cette personne là c'est celui qui est avec vous mais qui n'est pas avec vous en réalité c'est quelqu'un qui est là pour vous détruire c'est quelqu'un qui est là pour créer ce qu'on appelle l'implosion c'est quelqu'un qui est là pour vous nuire c'est lui qu'on envoie dans vos mouvements c'est lui qui vient recolter les informations c'est ce que vous appelez les traîtres les infiltrés mais ce ne sont pas les infiltrés à la Camerounaise qui viennent chercher les petites culottes ce ne sont pas les infiltrés que nous avons dans notre révolution en diaspora non ils sont plus efficaces ils sont plus engagés ils sont plus intelligents ils sont smart parce qu'ils ne sont pas renseignés seulement ils ne sont pas formés seulement par le Cameroun ils sont formés par les réseaux qui ont gagné la guerre qu'il y avait entre le communisme et le capitalisme ils sont des ambassadeurs du capitalisme dans le monde dont leur but c'est de détruire partout pour que les dirigeants du capitalisme les leaders capitalistes viennent encore apporter des solutions imposer le capitalisme c'est comme quelqu'un qui fuit l'hôpital parce qu'il n'est pas malade mais partout où il va on ferme les portes parce qu'on le condamne à rester dehors dans le froid pour qu'il tombe malade et qu'effectivement les hôpitaux viennent le récupérer c'est ce qui se passe on pourrit dans votre mouvement jusqu'à ce que vous êtes obligés d'abdiquer c'est ça le rôle qu'ils ont joué et pendant le commandement opérationnel même votre voisin pouvait être un infiltré qui travaillait pour le gouvernement au Cameroun même votre propre femme avec qui vous étiez dans le même lit pouvait s'avérer être votre pierre d'achoppement le monsieur dont vous prenez le monsieur qui vous prend en route dans le taxi peut être un colonel de l'armée qui est là en train de jouer un rôle le benskineur que vous voyez peut être un gars qui est là à la solde de l'état ça fait que vous ne sachez plus exactement où mettre la tête vous n'avez plus confiance en personne vous regardez à gauche à droite personne c'est ça la psychose c'est ça la peur c'est pour ça quand vous prenez l'animal vous l'attachez quelque part il fait des tours il fait des tours il fait des tours et quand vous le libérez une fois qu'il a fait des tours il n'arrive pas à comprendre qu'il puisse être libre il va continuer de faire ces tours il va continuer de faire ces tours c'est comme quelqu'un qui a tellement peur qui se met à se pisser dessus et pour toi il n'y a rien suivi vous regardez un film d'horreur vous vous imaginez tellement des choses dans votre tête que quand on coupe la lumière pour vous c'est le tueur du film là même qui vient de couper la lumière c'est dans cette psychose là qu'on a mis le Camerounais et l'Africain en général parce que toute personne qui a levé la tête remarquait dans toute la marche vers la liberté des peuples africains Kwame Nkrumana n'a pas été tué par un monsieur qui venait dans notre pays il a été tué par celui qui était à côté de lui il a été tué par celui qui était à côté de lui Patrice Lumumba c'est ça Thomas Sankara c'est la même chose regardez Oumniobé c'est la même chose vous voyez que partout toutes les personnes toutes les personnes qui s'engagent vers la marche de la liberté des pauvres vers la marche de la liberté de ceux-là qui sont abrutis avilés et scellés sont des personnes qui ont toujours été tués par ces gens qui étaient à côté d'eux à côté d'eux donc dans ce processus pour empêcher à quelqu'un d'être libre puisque l'Occident il s'agit de l'Occident mais c'est qui l'Occident c'est ceux-là qui ont imposé le capitalisme au monde entier c'est ceux-là qui ont imposé le capitalisme au monde entier il faut que vous compreniez que la guerre il s'agit d'une guerre qui a commencé depuis la fin de la deuxième guerre mondiale cette guerre porte un nom c'est une guerre froide et la guerre froide est plus dangereuse que les guerres chaudes elle est plus dangereuse que les guerres à canon parce que c'est une guerre dans laquelle les morts se comptent chaque jour je vais vous donner le nom des types d'armes qu'on utilise dans les guerres froides le sida est une arme dans la guerre froide le sida aujourd'hui beaucoup d'experts peuvent démontrer que le sida a été créé en laboratoire le paludisme est une arme utilisée dans le processus de la guerre froide puisque vous ne pouvez pas m'expliquer que le coronavirus qui est une maladie qui répond exactement trait pour trait aux mêmes éléments au même paludisme que nous avons en Afrique depuis des années qui tue tue et retue que les gens soient aujourd'hui capables de trouver des méthodes palliatives au coronavirus et pourtant en Afrique depuis des années on y meurt on meurt du palud donc si les remèdes qui soignent le palud soignent le coronavirus pourquoi ne pas trouver depuis des années qu'il y a le palud au Cameroun on aurait trouvé un vaccin contre le palud on aurait trouvé une méthode pour endiguer une fois pour toute cette maladie est-ce que vous vous rendez quand même compte que dans l'Europe il n'y a pas de maladie est-ce que vous vous rendez compte que dans l'Europe il n'y a pas de maladie est-ce que vous vous rendez que vous vous rendez compte que toutes les maladies qui entrent dans l'Europe sont des maladies qui viennent de l'extérieur et généralement de trois régions du monde particulier l'Afrique championne du monde en maladie le berceau des virus le berceau des maladies vénériennes le berceau de tout les autres maladies les autres maladies viennent d'où de l'Asie les autres maladies viennent d'où de l'Amérique latine en fait partout où il y a les gens qui sont pauvres les gens qui ont eu du mal à accepter le capitalisme on a l'impression que ces individus sont en train de vouloir punir tous ceux-là qui sont contre le capitalisme le capitalisme c'est quoi donc le capitalisme ce qu'on vous dit à l'école je vais vous expliquer déjà parce qu'avant que je ne vous définisse ce que c'est que le capitalisme à ma façon il faut que vous compreniez ce que c'est que l'école l'école est un moyen de transmission de la connaissance qui a été créé par les vainqueurs je dis bien encore l'école est un moyen de transmission de la connaissance qui a été créé par les vainqueurs ça veut dire que dans l'école le pauvre ne trouvera jamais une méthode pour devenir un vainqueur l'école n'enseigne pas comment devenir un général fort l'école n'enseigne pas comment faire pour devenir un politicien fort l'école l'école apprend comment faire pour respecter ceux-là qui ont tué la liberté l'école vous apprend comment faire pour respecter ceux-là qui ont tué vos pères ceux-là qui ont écrasé vos ancêtres ceux-là qui ont marché sur la dignité humaine de nos ancêtres voilà ce que l'école nous apprend je vais vous donner une preuve claire moi j'ai fait pour l'éthologie par exemple à Hambour dans le campus de Hambour je suis en Allemagne tous ceux qui me suivent là qui sont en Allemagne donc vous pouvez vérifier ce que je vous dis dans le campus de l'Allemagne de Hambour à l'université d'Hambour du côté de la science des sciences politiques vous allez voir il y a la loge maçonnique de Mozart c'est dans le campus c'est dans le campus ça n'est mieux personne parce que pour eux c'est normal dans cela on vous apprend comment est-ce que vous pouvez faire pour devenir un homme de pouvoir mais pour entrer il faut être choisi on ne prend pas tout le monde on postule on remplit des dossiers qu'on a en voir pour devenir un membre de leur chose là vous partez vous même vous postulez il peut vous dire non comme il peut vous dire oui c'est votre libre à vide mais ce qu'on ne vous dit pas c'est que ces individus déterminent si oui ou non on doit vous apprendre vous qui n'êtes pas dans le secteur qui n'êtes pas dans les sociétés secrètes il détermine si oui ou non on doit vous apprendre ce que vous on vous apprend là si on dit par exemple dans l'école aujourd'hui il faut qu'à partir de l'école primaire on apprend aux gens ce que c'est que la fiscalité ce que c'est que devenir son propre patron ils vont vous dire non on n'a pas besoin de ça parce que ces gens là ils déterminent ils disent que c'est eux qui sont les constructeurs et nous autres on est les manœuvres c'est comme ça donc à travers la gestion du monde centré autour d'un petit groupuscule de personnes qu'ils appellent la classe politique parce que les vrais dirigeants ne sont pas ceux-là que vous voyez devant en train de crier les politiques non ils ne sont pas eux les vrais dirigeants ne sont pas eux ce sont la classe politique les classes politiques qui sont derrière ces personnes-là qui disent que toi jeune homme prépare-toi demain je vais faire de toi demain je vais faire de toi le prochain président jeune homme remplis telles conditions remplis telles conditions remplis telles conditions je vais faire de toi le prochain président du Cameroun et ils en sont capables pourquoi ? parce qu'ils sont un réseau ils sont un réseau ils sont donc ce qu'on appelle les allemands appellent ça le kern ça veut dire le noyau bon de façon neutre il ne faut pas que les pervers prennent ça autrement ils sont le noyau du système c'est ces individus-là qui sont généralement des banquiers c'est quoi le banquier ? c'est quoi les banquiers ? ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent mais qui créent l'argent de nulle part ce n'est pas la magie à travers l'ordinateur vous venez le voir vous lui dites que j'ai besoin d'un prêt de 10 millions de 100 millions il va dans son système il écrit 1 avec beaucoup de 0 derrière on fait comme un message écrit dans votre ordinateur ça quitte de son ordinateur à votre ordinateur mais vous allez lui rembourser si vous avez pris 10 millions vous allez lui rembourser peut-être 12 millions et les 12 millions que vous vous allez lui rembourser vont être 12 millions en vrai l'argent que vous allez travailler de la sueur de votre front alors que lui il n'a pas produit l'argent il a juste pris son ordinateur il écrit 1 avec plus de 0 derrière il vous l'envoyait dans votre compte bancaire il n'avait pas d'argent au départ il n'avait que son ordinateur et la possibilité de faire ce qu'il a fait la possibilité c'est quoi ? c'est juste qu'on a décidé que lui il soit celui-là qu'il soit habilité à le faire il n'y a pas une formation particulière pour appuyer 1 et plusieurs 0 sur l'ordinateur non on vous met là-bas vous faites la même chose donc vous recevez les 10 millions vous devez produire 12 millions en vrai argent vous allez travailler toute votre vie vous devenez donc volontairement esclave du système vous entrez vous-même donc dans le système du capitalisme du capitalisme on capitalise donc votre vie et l'élément le plus important d'un homme sur terre il y a la santé et tout oui c'est vrai c'est indéniable on a besoin de la santé c'est fondamental c'est un important c'est une nécessité ce n'est pas une contingence mais le temps est un élément fondamental dans la vie d'un homme le temps est un élément fondamental dans la vie d'un homme parce que quand vous commencez à travailler pour ces gens vous leur vendez votre temps en fait quand vous partez travailler à la fin du mois vous donne 1500 euros 1700 euros 3000 euros c'est le temps que vous avez vendu pourquoi ils sont capables donc d'acheter votre temps à 1500 euros à 2000 euros à 5000 euros est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi ils achètent votre temps posez-vous cette question c'est parce que en vendant votre temps à ces gens vous ne faites donc plus autre chose parce que vous leur appartenez pendant ce temps vous devenez la chose de votre patron vous qui vous lévez moi j'ai quitté le salariat j'ai dit peu importe les difficultés que je vais rencontrer dans ma vie je vais devenir mon propre employeur peu importe le patron sur lequel vous allez partir si vous gagnez 10 francs dans les 10 francs en Allemagne ou en Europe en général on vous enlève 19% c'est ce qu'on appelle la taxe dans votre argent vous achetez vous payez la taxe vous recevez vous payez la taxe on vous donne même job vous payez la taxe votre grand-mère elle vous laisse l'argent dans l'argent l'Etat dit donne moi l'argent vous mourrez vous voulez laisser l'argent à votre enfant on dit donne l'argent tout ce que vous faites l'Etat récupère c'est ça le capitalisme c'est ça le capitalisme le capitalisme ne cherche pas à savoir si Atangana était malade aujourd'hui il n'est pas venu au travail non si Atangana n'est pas venu Atangana n'a pas d'argent parce qu'on suppose qu'Atangana il ne vit que de là où il vient au travail et quand vous prenez votre salaire aujourd'hui quand vous prenez votre salaire aujourd'hui nous sommes je crois le 22 ou le 23 bientôt quand vous prenez votre salaire votre salaire tel qu'on vous donne est prévu fini avant la fin du mois pourquoi ? parce qu'il faut qu'avant que le mois ne finisse que vous commencez encore à redoubler d'ardeur pour travailler encore pour le bourse parce que vous voulez que votre argent entre encore vite vous allez payer la maison vous allez vous rendre compte que de plus en plus dans les pays développés les grandes maisons qui attirent les africains qui attirent les pauvres ces grandes maisons en fait n'appartiennent à personne parce que les gens qui veulent acheter les maisons savent que c'est impossible pratiquement il faut quitter la ville aller loin dans les villages construire les villages et en construisant vous payez les taxes pour le terrain vous payez les taxes pour les constructions vous payez les taxes pour l'entretien vous payez les taxes pour le chauffage vous payez le je pourrais devenir rappel si je commence à dire les taxes qu'on paie en Europe même pour votre voiture vous payez les taxes même pour l'essence que vous partez acheter qui a été volé de votre pays quand vous partez payer l'essence c'est qu'eux ils prennent gratuitement dans nos pays en tuant nos frères du Congo en brûlant vivant en enterrant les congolais par exemple du côté du Kivu en les enterrant vivant pour obtenir les éléments comme le cobalt et tout ce que leur terre regorge on vient ici on vous vend sa chair et vous payez encore les taxes pour ça vous achetez les voitures ici qu'ils construisent avec le matériau qui vient du Cameroun vous envoyez à votre parent en Afrique vous payez les taxes ici vous payez les taxes là-bas vous payez les donnements ici vous payez là-bas vous êtes des esclaves modernes pourquoi donc ces personnes vont vouloir que moi Stevie Sam qui vient d'Afrique qui a compris ça parce que je sors des ténèbres je sors des ténèbres je vais vous expliquer en deuxième partie quand je vais vous parler de la partie métaphysique la partie un peu au-delà du physique de ce que je vous dis là pour que vous compreniez vous dites ça plus tard pourquoi je dis que je viens des ténèbres en Afrique je viens d'un endroit qui a été prévu qui a été conçu pour que personne ne s'en sorte parce que les vrais terroristes sont ceux-là qui partent dans un village je parle des gens comme Nestlé je ne cache pas il faut qu'on commence à vous dire la vérité à vous les Camerounais il faut que les Africains commencent à comprendre la vérité j'ai choisi de faire mon métier de journalisme parce que je voulais dire la vérité aux gens ici je connais la vérité je vous la dis à vous de faire ce que vous voulez les entreprises comme Nestlé qu'est-ce qu'elles font elles vont en Afrique chez nous elles produisent elles sucent notre terre elles sucent nos avoirs elles épuisent notre terre elles ne payent pas les taxes elles ne payent pas d'impôts libératoires elles ne payent rien elles épuisent nos pères elles épuisent nos mères elles épuisent nos soeurs et nos frères nos enfants nos filles qui vont travailler là-bas parce que là-bas ils ne payent même pas un euro par heure quand un fonctionnaire par exemple qui travaille à Evicam va toucher ses 400 000 francs à la fin du mois il se dit qu'il est un fonctionnaire hors cadre il dit qu'il va toucher 400 000 francs au Cameroun je vous dis les choses vraies allez voir à Evicam allez voir à Lucam allez voir à la cotonnerie du Cameroun allez voir aux brasseries du Cameroun allez même voir la SCA TV du Cameroun quand ils touchent 300-400 000 francs ils ont l'impression qu'ils sont des dieux c'est pour ça qu'ils matent leurs frais en croire qu'ils sont des dieux sur terre ils ne savent pas que 500 euros est égal à 350 000 ça veut dire qu'ils n'ont même pas la moitié du salaire d'un étudiant je dis d'un étudiant qui a quitté son pays pour venir en Europe et qui va laver les plats dans le restaurant du coin parce que les jobs universitaires te donnent 450 euros les jobs universitaires te donnent 450 euros et là tu ne travailles pratiquement pas l'étudiant l'étudiant moyen en Europe a au moins deux jobs donc tu fais 450 euros fois deux tu as 900 balles dans les 900 euros l'état ne prélève pas de taxes parce que tu es un étudiant ça veut dire que l'étudiant qui n'a pas de travail qui lave les assiettes ceux que vous appelez les sans-papiers ceux que vous appelez les bossailleurs ils vivent mieux que les cadres de notre société en Afrique ils vivent mieux que les directeurs d'entreprises au Cameroun alors entre le bossailleur et le directeur de la société qui touche 700 000 qui peut parler fort à qui entre le sans-papiers et le directeur par exemple des VECAM qui touche dans les 650 800 000 parfois à l'époque qui peut parler fort à qui parce que quand l'étudiant commence à travailler tous ces 1500 euros clairs s'il a sa licence là il est dans ces 1500 1600 euros en fonction du temps qu'il va travailler son expérience voilà la société que nous avons conçue et les Européens qui sont ici sont au courant de cela puisque c'est eux qui fabriquent l'argent c'est eux qui fabriquent des grilles tarifaires des grilles des grilles de salaire des grilles salariales pour proposer à nos gouvernements pour qu'on paie nos états je vais vous expliquer pourquoi parce que beaucoup vont venir dire non c'est de la spéculation je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est eux qui conçoivent les salaires qu'on nous donne en Afrique l'Afrique a eu une période qui était très difficile ils ont conçu ce qu'on appelle les projets d'ajustement structurel avant-t-il j'ai fait on a fait une conférence avec le professeur Govi Gomez le confrère Abdelaziz Moundé qui expliquait d'ailleurs qu'il a parlé du plan triennal pour le cas du Cameroun il y a eu du plan triennal sur le cas du Cameroun mais dans l'Afrique en général on a connu des choses comme ce qu'on appelle les PP les programmes d'ajustement structurel les PAS les PAS ces programmes d'ajustement structurel c'était quoi ? on vous dit que puisque vous êtes un nouvel état vous venez d'être indépendant il faut que vous ayez de l'argent pour construire vos entreprises ce n'est pas mon frère Bamiliki qui partait dit ça à Aïdjo non ce n'est pas mon frère de Mbouda qui partait dit ça à Aïdjo ce n'est pas mon frère de Tinga ce n'est pas mon frère du Nord non c'est le français qui vient dire à Aïdjo qu'il faut que tu construis tes ministères il faut que tu fasses telle route il faut que tu fasses il faut que tu fasses ça mais pour faire ça il faut que tu aies telle somme il gonfle les chiffres Aïdjo le cerveau c'est compliqué le cerveau c'est compliqué il n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit alors ce qu'il fait c'est quoi il va dire oui je lui fais confiance parce que forcément le blanc a raison si mon frère par exemple quand Chukomeni vient me dire que non ce qu'il n'est pas vrai il va mettre Kanchukomeni en prison parce que le blanc a toujours raison ce n'est pas seulement Malam qui a toujours raison même le blanc a toujours raison parce qu'il est blanc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les blancs partout dans nos entreprises mais on va revenir plus tard donc on dit qu'il faut que vous achetiez ça vous fassiez si vous fassiez ça et c'est comme ça que les gouvernements vont commencer à entrer dans cette voie là ces gouvernements vont prendre tellement d'agents que finalement ils vont se retrouver incapables de rembourser cet argent là et plus qu'ils ont l'agent qu'ils n'ont pas remboursé on leur dit bon comme tu n'as pas remboursé regarde coupe-moi un peu ton morceau de pain là comme ça on va voir quand tu n'as pas encore remboursé on va dire donne-moi un peu même le petit gobelet qui est là-bas là on va voir après on dit on a tout fait pour t'aider on a l'impression que tu ne peux pas payer la dette donc ce qu'on va faire c'est qu'il faut que nous on t'amène à devenir éveillé sur le plan politique nous on va vous assister à devenir des pays qui sortent de la dette on va vous assister à sortir de l'endettement on leur propose des éléments comme ce qu'on a appelé les politiques d'austérité ce sont des politiques qui imposent à un état de diminuer le nombre de salariés qu'il a de diminuer le salaire même qu'il donne aux gens de commencer à diminuer le nombre de personnes qu'on va prendre ici diminuer le nombre de personnes qu'on va prendre là-bas et ça sert quoi tout ça ça sert à casser la structure de la famille ça sert à détruire l'équilibre de la société parce que dans une société où le père travaille la femme ne travaille pas les enfants n'attendent que le père les enfants n'iront plus à l'école et ils vont finir où ? à Minifem à Lélé à la rue de la Joie à Ndokoti vous connaissez mieux les villes du Cameroun que moi voilà comment on détruit l'écosystème d'un état voilà comment on détruit la famille d'un état et ces gens le savent c'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs parce qu'en détruisant la souche la cellule mère de la société qui est la famille quand le père ne parle plus avec l'enfant quand la mère ne parle plus avec le père quand les enfants ne se parlent pas entre eux on est une société où personne ne peut se lever pour penser au bien commun parce que chacun va penser à lui c'est connu ce sont des méthodes de politique qui sont enseignées dans des écoles donc n'écoutez plus jamais un blanc n'écoutez jamais un blanc qui vient vous dire que le problème de l'Afrique c'est que l'Afrique a la corruption non c'est eux qui ont créé cette corruption parce que quand vous allez dans un poulailler vous séparez les poules vous séparez les familles vous détruisez les couples la conséquence logique est que quoi et que pour que quelqu'un s'en sorte il faut que chacun trouve son intérêt puisque chacun se bat pour lui-même c'est un effet c'est une cause conséquence c'est un effet avec des causes claires c'est comme ça la résultante effective de ce genre de procédure donc l'Afrique vous voyez bien que l'Afrique dans son processus d'avancement vers la souveraineté a été toujours confrontée à cette dispersion à cette diversion cette mise en séparation qui a été orchestrée pas seulement pas seulement parce que nous voyons la main qui est devant nous pour ceux qui ont fait l'économie ou bien la sociologie vous allez voir il y a un monsieur qu'on appelle Smith je crois que c'est Adam Smith oui qui dit beaucoup de choses là il y a une théorie qu'il appelle la théorie de la main cachée comme ça il y croit bien ça veut dire qu'on vous propose des services mais derrière les services derrière ce qu'on vous propose il y a quelque chose qui est caché comme une forme de main noire qui est là et qui vient prendre derrière vous ce que vous ne voyez pas je vous tends la main droite pour vous proposer quelque chose mais lâchement pas derrière je vous vole le résultat de votre travail voilà en quoi la politique de l'Europe se résume c'est pour ça que devant nous devant les médias ils disent qu'ils sont ceux-là qui représentent la communauté internationale ils sont ceux-là qui se battent pour les droits de l'homme ils sont ceux-là qui se battent pour la liberté de la presse mais ne peuvent pas vous dire que tous les médias appartiennent au métier national si on ferme McDonald's aujourd'hui vous savez combien de médias vont arrêter de vivre je dis McDonald's pour que vous compreniez un peu jusqu'où ça part McDonald's qui est une chaîne alimentaire qui est une production de burgers et tout si on ferme McDonald's s'il tombe en faillite il y a beaucoup de médias qui vont arrêter d'exister parce que c'est ça que le financement si on ferme Bolloré vous imaginez combien de médias en France vont arrêter d'exister c'est comme ça que ça fonctionne ils se font dans les pays ils créent des médias pro-opposition ils créent des médias pro-contra-opposition pro-gouvernementaux si vous voulez donc ils viennent dans un pays la main invisible tout à fait de Smith oui ils viennent dans un pays ils créent comme dans un film ils créent des acteurs ils vont dans un village ils disent que toi tu vas devenir telle personne comme toi tu es du nord le nord n'est pas trop aimé tu vas devenir président comme ça ça va détruire toute la structure de Yaoundé on te met chef à Yaoundé ça détruit tout à Yaoundé maintenant au nord là-bas on envoie au nord tous les gars de Yaoundé pour qu'ils partent faire des problèmes avec ceux du nord dans le nord-ouest et le sud-ouest on va envoyer des personnes qui ne parlent que français pour diriger pour que ceux qui parlent anglais soient totalement décontenancés que ça crée la pagaille on va à l'ouest Camer on a dit à l'ouest Cameroun maintenant ceux qui vont être ministres ceux qui vont être délégués ceux qui vont être gouverneurs ceux qui vont être ici ne vont être que des personnes qui n'ont rien à voir avec l'ouest on dérégionalise la capacité on dérégionalise la compétence est-ce que le poisson peut devenir poisson là où il y a les dragons est-ce qu'un manguier peut pousser dans un espace où c'est des champignons qui poussent c'est pas possible il faut régionaliser la compétence il faut localiser la compétence et ils savent que si on met les personnes bonnes les justes personnes les personnes compétentes là où il faut comme il faut le pays va exploser à un niveau exponentiel et si les pays africains gagnent dans leur autonomie qu'est-ce qu'ils vont faire c'est quoi la conséquence logique c'est qu'ils vont dire on a réfléchi on ne vous vend plus notre pétrole du moins on va vous vendre ça à un prix comme celui-ci on ne va plus vendre notre fait regardez le Niger le Niger c'est l'un des des pays qui a l'uranium vous savez l'importance de l'uranium dans le monde l'uranium qui est pris de façon malsaine de façon bandite de façon incompréhensible du côté du Niger exploité par la France avec Ariva ne sert pas aux Nigériens ils sont l'un des pays les plus pauvres de l'humanité je suis sûr que même ceux qui vivent sur Mars savent que sur terre là-bas il y a un pays qu'on appelle le Niger eux là ils ont dérangé et c'est dans cette lignée que le Cameroun est en train de vouloir s'inscrire parce que la plupart des pays africains et du monde qui ont le plus de problèmes sont les pays qui ont des richesses pétrolières sont des pays qui ont des ressources naturelles il faut donc créer l'instabilité là-bas pour avoir dans un régime d'urgence ce qui obligerait la communauté internationale amoureuse des droits de l'homme amoureuse et philanthrope de venir donc chez nous dans les pays donc qui ont des problèmes pour nous aider vers une nouvelle marche celle de l'autonomisation celle de la nouvelle l'aide de la technologie parlons de la technologie la technologie et l'industrialisation sont les solutions qui pour les européens permettraient à l'Afrique d'être aujourd'hui un continent compétitif je vais vous dire c'est un blasphème c'est une grosse insulte à l'intelligence même les africains redisent ça dans tous les je m'en vais parfois à l'université je vais parfois dans des conférences ici même en Europe j'entends des personnes qui m'expliquent des professeurs qui m'expliquent que c'est la technologie qui va libérer l'Afrique c'est faux c'est faux parce que pour avoir des industries pour avoir la technologie industrielle il faut avoir des ressources qui vous permettent de créer ces appareils cette technologie industrielle je vais vous prendre un exemple simple du Cameroun au Cameroun nous produisons par exemple nous avons le fer avec le fer on est capable de créer ce qu'on appelle le fer brut même si on transforme le fer brut on peut en construire par exemple on peut construire des châssis de voiture on peut construire des armes on peut construire des balles on peut construire tout ce que vous connaissez comme matériaux dont le fer est la pièce angulaire mais pour créer il faut encore une autre machine qui va nous permettre de transformer le fer brut en fer fini c'est le passage vous connaissez les secteurs primaires secondaires et tertiaires il va falloir passer d'un produit brut à un produit fini ou au moins semi-fini et pour acheter ces appareils on va se retourner vers qui ? vers le colon et qu'est-ce que le colon va nous demander comme récompense ? il ne va pas demander l'agent puisqu'on n'a pas d'agent on leur doit déjà des milliards ils vont demander dans la même forêt on leur donne encore ce qu'on est censé produire en leur donnant ce qu'on est censé produire on va toujours produire en quantité minime donc on n'aura jamais suffisamment d'agent pour payer les appareils parce que si on a l'agent pour payer les appareils au lieu de payer les appareils ils vont nous mettre la pression pour qu'on rembourse les dettes en remboursant les dettes on n'a plus d'agent pour produire la machine on va encore partir dans le champ chercher notre matière première et pour travailler ça ils vont nous demander encore vous voulez travailler oui on a la machine on a la machine on peut acheter oui mais pour que vous achetiez donnez-nous une partie de votre machine de votre ressource on n'a pas beaucoup de ressources bon on vous prend un peu d'argent vous faites de plus grandes recherches oui vous faites de plus grandes recherches votre argent on n'a plus ouais on fait comment donnez-nous encore une partie vous voyez c'est un cercle vicieux ça veut dire que tout est parti pour que l'Afrique ne goûte jamais à l'évolution technologique à une seule condition que ce développement technologique là soit développé dans leur pays à eux c'est pour ça quand vous êtes africain vous partez en Europe vous partez en Amérique vous partez dans toute l'Europe ce qu'on appelle le nord global ils sont capables de vous donner toutes les bourses possibles mon fils va faire l'école travaille mon fils à la fin ce qu'ils font c'est quoi c'est qu'ils vous disent tu veux la carte grise tu veux la carte verte tu veux le passeport voici le passeport à la fin ils vous mettent le passeport comme ça devant le nez quand vous voyez le passeport vous oubliez votre état et vous commencez à travailler comme citoyen de ce pays là pourquoi parce que là-bas vous payez les taxes en payant les taxes vous financez l'armée qui va partir appuyer écraser nos états vous donner l'argent à ces infiltrés ces personnes ces traîtres là ces espions qu'on finance des femmes et des enfants qui disent qu'ils viennent au Cameroun en tourisme sont des agents sont des agents doubles incroyables ils sont capables de se marier avec des noirs pendant des années avoir des enfants pendant des années juste parce qu'ils veulent avoir des informations capitales dans l'état savoir comment la structure fonctionne savoir comment le système fonctionne après ils ont fait leur travail ils gagnent leur argent pourquoi cet acharnement vis-à-vis du noir et bien je vais vous expliquer pourquoi on va croire que le noir est mal né non c'est pas que le noir est mal né donc pour que vous compreniez ceci vous devez comprendre ce que représente le noir aux yeux du monde et pour que vous compreniez ce que représente le noir aux yeux du monde je vais vous poser une question je vous ai dit que cela est interactif selon vous pourquoi est-ce que le noir est au temps traqué dans le monde je vous rappelle qu'au départ quand on parlait de racisme on enseignait dans les écoles pour ceux qui sont en France allez voir dans votre pays le tour du monde par deux enfants c'est un livre que j'ai lu un livre effroyablement raciste c'est l'histoire des deux enfants qui voyagent dans le monde à qui on raconte comment le monde a été constitué on parlait des races noires rouges jaunes et blanches est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'heure où cette vie simple se tient devant vous quand on parle de racisme on ne parle que du noir on ne parle plus du rouge on ne parle plus du jaune même du blanc quand on ne parle pas c'est du noir qu'on parle quand on parle de racisme regardez quand on parle d'immigrés clandestins c'est toujours l'image du noir qu'on met je suis quelqu'un des médias je vous dis et j'assume ce que je vous dis même ici en Allemagne pour ceux qui sont là allez voir les publications de la Deutsche Welle allez voir les publications de la A&D allez voir les publications de la ZDF allez voir les publications de Bild vous savez j'ai besoin de vous en parler allez voir tous les médias que vous verrez quand on parle de flux c'est toujours les noirs dans un bateau quelque part dans l'océan on ne sait pas où parce que le migrant n'est pas quelqu'un de bien la ZDF n'est pas quelqu'un de bien c'est quelqu'un qui n'est pas dans les noms il faut donc qu'on le on le diabolise dans ce contexte là il y a eu des migrants qui venaient d'autres pays je prends le cas de la Syrie vous avez vu comment ça émue le monde j'ai vu des personnes même comme Cristiano Ronaldo faire des dons pour soutenir des familles là-bas mais les noirs meurent chaque jour dans le désert les noirs meurent chaque jour dans la Méditerranée c'est connu il y a des organisations aujourd'hui frontalières qui sont payées qui sont payées pour détruire les vies vous connaissez ce qu'on appelle Frontex Frontex c'est une organisation européenne qui a été conçue pour sécuriser les frontières ça veut dire c'est un mélange entre frontières et extérieures dont la sécurité des frontières extérieures de l'Europe et vous voyez que dans Frontex il y a front qui dit frontière donc front frontière français français sécurise les frontières internationales de l'Europe pourquoi c'est la France qui le fait parce que c'est la France qui gère les sales dossiers de l'Europe dans l'extérieur parce qu'il n'y a que les pauvres qui fuient les pays pour venir en Europe et qui appauvrient les gens dans le monde c'est la France c'est la France qui appauvient les gens dans le monde pourquoi les noirs sont autant haïs pourquoi les noirs sont autant méprisants le monde si vous partez en Chine on va vous mépriser parce que vous êtes noir vous avez d'ailleurs vu les images qui ont défrayé les chroniques pendant un certain temps si vous partez en Orient aux proches aux moyens peu importe la personne qu'ils ont donné à ces histoires-là vous serez méprisé parce que vous êtes un noir vous venez en Europe vous serez méprisé parce que vous êtes un noir vous êtes aux Etats-Unis vous avez même dit que je n'arrive pas à respirer on vous étouffe jusqu'à ce que vous mourrez parce que vous êtes un noir maintenant même dans ton propre continent en Afrique tu arrives ton propre frère noir t'étouffe encore jusqu'à ce que tu meurs pourquoi ? parce que tu es un noir alors pour vous qu'est-ce qui explique cet acharnement contre l'homme noir ? j'attends vos réponses j'attends vos réponses j'attends vos réponses j'attends vos réponses je regarde vos réponses d'ici donc j'attends vos réponses pourquoi est-ce que le noir est autant traqué persécuté dans le monde ? pourquoi à votre avis ? en attendant que vous donniez des réponses je vais profiter pour dire tout cela mercredi j'ai une formation que je donne c'est une formation qui va se faire sur Zoom et j'ai mis le lien d'ailleurs sur ma page vous allez voir ça pour ceux qui vont visiter ma page ma page Facebook c'est une formation qui va aider les gens à comprendre comment ils comprennent la parole en public il y a beaucoup parmi vous qui quand on le dit à l'université au lycée dans leur bureau quand on leur dit qu'ils vont faire un exposé ou qu'ils vont présenter un projet les gars sont en train de grelotter ou bien les femmes sont en train de trembler non prendre la parole c'est une occasion pour vous toujours de démontrer votre capacité à expliquer votre capacité à mémotiser là-haut à toi c'est un privilège de prendre la parole devant les gens c'est quelque chose dont vous devez en profiter c'est quelque chose qui devrait vous plaire pas vous faire peur et personne n'est en tant que dieu de la parole non tout le monde apprend à prendre la parole tout le monde apprend à prendre la parole ça s'apprend tout le monde passe par l'apprentissage de quelque chose et ne croyez pas que l'apprentissage c'est quelque chose de négatif non apprendre ou bien la connaissance si vous voulez c'est la capacité de s'approprier quelque chose donc si la connaissance c'est la capacité de s'approprier quelque chose j'essaie donc chacun de vous a la connaissance en lui vous avez la connaissance c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui capable de lire d'écouter de faire n'importe quoi donc utilisez votre connaissance pour apprendre à parler parce que demain vous allez être les comment on dit les raconteurs de votre propre histoire demain vous allez être ceux là qui vont devoir raconter la vie le monde avec vos yeux votre langage votre cognition à vos enfants il faut que vous le fassiez d'une façon inédite demain vous aurez la possibilité de gérer les entreprises il faut que quand vous prenez la parole que vous soyez qu'on sache que quelqu'un a pris la parole comme on dit chez mes frères Boulou il est quelqu'un voilà quelqu'un qui a pris la parole c'est un nom donc quand vous prenez la parole quelque part soyez content parce que c'est votre capacité c'est votre moment de gloire de démontrer votre capacité de vous même influencer les gens autour de vous donc c'est capital j'ai donné une formation dans ce contexte la mercredi à partir de 20h je vous prie d'une façon cordiale de vous y inscrire et je crois que ce sera vraiment plaisant je prends le défi moi même personnellement de faire de ceux qui ont peur de prendre la parole en quelques heures des personnes qui prendront la parole avec assurance avec respect d'eux-mêmes alors on repart dans notre direct on demandait de savoir quelle est la raison selon vous pour laquelle les noirs sont autant traqués je vais lire des réponses alors j'ai une réponse qui dit ça commence à venir je n'ai pas des voilà je dirais que les blancs je dirais c'est Sandra qui nous dit non il y a d'abord celui de Dala par ailleurs l'homme noir fait peur il excelle en tout oui ça c'est le mérite de l'homme noir c'est un élément qu'on note Sandra qui nous dit je dirais que les blancs veulent éradiquer la race noire ou continuer à nous esclaviser à nous esclaviser oui à nous esclaviser pour continuer à piller le continent vu qu'il est riche tout à fait le noir est plus corruptible et égoïste je ne sais pas il y a plusieurs raisons nous dit André Koulo Koulo le noir est l'homme original le noir par essence est intelligent le noir a des capacités extraordinaires naturelles on s'arrête d'avoir ces interventions qui sont vraiment remarquables je dis encore merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre c'est important parce qu'il faut que dans ce genre d'échange avec vous que ceux qui viennent qui nous suivent ne viennent pas juste comme des personnes qui se baladent dans la rue il faut que vous appreniez quelque chose il faut que chacun de vous quand il suit un direct qu'il puisse au moins se coucher et dire que voilà quelque chose que j'ai écouté qui m'a donné à réfléchir et je crois que c'est bien si parmi vous il y a aussi des idées comme ça qui permettent d'étoffer en quelque sorte le niveau de notre discussion la première chose que je vais dire chacun nous voit raison dans tous les points que vous avez dit c'est pas comme c'est pas la raison que certains donnent en Afrique que non Atangana a raison même Baganapato non vous avez raison pourquoi parce qu'il y a tellement de raisons que personne ne sait réellement qu'elle avait raison chacun ne peut que donner son estimation chacun ne peut que donner son approche sa façon de voir ce qu'il se dit être la raison excusez-moi de tousser de temps en temps je suis un peu malade je suis encore un peu malade donc ce qui se passe c'est quoi c'est que si vous ne posez pas la bonne question si vous ne posez pas la bonne question il est difficile de comprendre ce qui se passe sur cette planète je vais redire ce que j'ai dit si vous ne posez pas les bonnes questions vous serez suité comme un oiseau gendarme qui a volé qui a passé un arbre quel est le rôle du noir dans le monde qu'est-ce que le noir fait dans le monde qu'est-ce que le noir fait dans le monde première question deuxième question qu'est-ce qui symbolise le noir je ne dis pas qu'est-ce qui caractérise le noir je dis qu'est-ce qui le symbolise le symbole du noir c'est quoi mais si je vous demande quel est le symbole des arabes beaucoup d'entre vous vont dire l'islam confirmez moi si je me si je dis confirmez moi si vous êtes d'accord avec ce que je dis ah merci à toi qui t'es abonné merci pour ceux qui veulent s'abonner sur youtube eh abonnez-vous à ma page youtube c'est comment je n'ai pas de salaire vous croyez que c'est comment nous on doit vivre ce qu'on fait donc abonnez-vous à ma page youtube le lien est là en bas je vois le lien sous la vidéo abonnez-y abonnez-vous-y pardon abonnez-vous-y il gagne beaucoup en utilisant les noix comme Stevie à mon avis nous dit nana Stevie à mon avis il faut couper les liens entre nos forces endogènes et ces forces exogènes qui sont en concubinage et c'est-tu oui tout à fait donc permets-moi de finir ce que je disais aïe 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 donc écoutez bien les caractéristiques fondamentales des peuples sont leur histoire la caractéristique fondamentale d'un peuple c'est leur histoire pourquoi parce que c'est dans leur histoire qu'ils se reconnaissent c'est dans leur histoire qu'ils se définissent c'est en fonction de leur histoire qu'ils se définissent qu'ils se reconnaissent dans la vie c'est en fonction de leur histoire qu'ils savaient qui ils sont et qui les autres ne sont pas c'est en fonction de leur histoire qu'ils savaient qui ils sont et qui les autres ne sont pas donc l'histoire est fondamentale l'histoire d'un peuple est la seule tâche indélébile qui reste marquée à jamais dans l'existence de ces peuples-là, peu importe le nombre d'années. C'est l'histoire qui démontre fondamentalement qu'un peuple existe et qu'un peuple est digne d'être appelé peuple. C'est l'histoire d'un peuple qui fait d'un peuple un peuple souverain, un peuple fort, un peuple puissant. C'est l'histoire d'un peuple qui valorise un peuple ou bien qui le détruit. Vous voyez que peu importe ce qu'on dit, l'histoire reste la pièce angulaire de la définition d'un peuple. Parce que dans l'histoire, vous avez la politique. Dans l'histoire, vous avez la culture. Dans l'histoire, vous avez l'économie. Dans l'histoire, vous avez les sciences passées. Dans l'histoire, vous avez les sciences ésotériques, les sciences magiques. Vous avez tout dans l'histoire. Parce que l'histoire, c'est juste l'ensemble de tout ce qui s'est passé. Dans une époque, dans le passé. J'insiste sur ça. L'histoire n'est pas le passé. Mais l'histoire est le récit de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Parce que le passé, il est long, il est grand. Il est passé, c'est plusieurs choses. C'est vrai, ce sont des nuances qui sont compliquées à comprendre pour certaines personnes. Mais je vous fais confiance, je sais que vous allez comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? La plupart des peuples aujourd'hui sont basés sur leur histoire. Et leur histoire est basée sur un rapport avec la divinité. Quand vous allez parler des juifs, on va vous dire, ah les juifs, oui. Vous voyez que les juifs, c'est une religion. C'est une façon d'avoir des rapports avec une divinité. Quand vous allez parler des musulmans, vous allez dire, directement, vous allez penser à Allah, les musulmans, vous pensez directement à ça. Ce qu'est être musulman, c'est une façon d'avoir des rapports avec les hommes et avec la divinité. Vous allez penser aux européens, vous allez penser aux civilisations gréco-romaines. Vous allez penser à Zeus, vous allez penser à Athéna, vous allez penser à, vous voyez, cette divinité-là. Après, vous allez penser aux sociétés modernes, vous penserez à quoi? Jésus, l'église catholique, le Vatican et blablabla. Vous allez penser à l'Orient, vous allez dire, ah oui, ce sont les arabes, ce sont les musulmans. Vous voyez un peu comment les connotations sont simples à faire. Mais quand vous dites Afrique, honnêtement, entre vous et moi, quand on dit Afrique, quand on dit l'homme noir, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez l'islam? Est-ce que vous voyez les catholiques? Puisque vous et moi, on sait que les catholiques sont venus plus tard. Oh, il y a Sandra. Attends, Sandra, je vais lire. Je t'aime bien, Sandra. J'aime bien ton message, là. Sandra nous dit... Oh, c'est sur mon ordinateur. Ça nous dit... L'histoire est la connaissance du passé basé sur les écritures des antiquités... Oh, je suis à Sandra, ça disparaît. Attends, je vais regarder sur mon téléphone. C'est très intéressant. C'est une définition que j'avais entendue à l'école. Ça n'apparaît pas dans mon téléphone. Je vais lire sur le générateur encore. Donnez-moi une seconde, pardon. L'histoire est la connaissance du passé basé sur l'écriture des antiquités jusqu'à nos jours. Elle dit lol. C'est bien que tu dises lol. Parce que je vais vous dire pourquoi je suis totalement contre cette définition de l'histoire. Parce que c'est une définition qui ignore l'Africain. C'est une définition qui ignore l'Africain. Parce que l'Africain aujourd'hui dans le domaine des sciences est reconnu comme le peuple qui utilise un système de transmission du savoir, un système de pérennisation de l'histoire. Une seconde, j'ai les propriétés de ma chaîne qui commencent un peu à me déranger. Donnez-moi une seconde. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous savez, c'est la technologie qui dérange parfois. C'est compliqué avec la technologie. J'ai l'impression d'être un peu flou. Permettez-moi d'ajuster juste ma caméra là pour que vous me voyez mieux. Alors, tout à l'heure, je parlais de... J'essaie de définir l'histoire. Et je vous disais que l'histoire, l'histoire en réalité, ce n'est pas la connaissance du passé basée sur les écrits. Mais c'est la connaissance du passé basée sur l'oralitude aussi. basée sur l'oralitude, sur l'antiquité, sur les écritures, sur les représentations imagées, sur des messages. Vous voyez que le simple effet d'enlever l'oralitude dépossède l'Afrique d'une quelconque histoire. Parce que l'Afrique est un continent qui utilise l'oralité ou bien l'oralitude pour faire passer des messages, pour raconter des histoires, des générations en générations. Dans l'Afrique, on a ce qu'on appelle des griots. Les griots n'ont pas de livres. Les griots n'ont pas de mémoire. Les griots ne font pas de mémoire universitaire. Mais il peut vous raconter l'histoire des générations et des générations. Un griot raconte l'histoire d'une génération à ses enfants. Ses enfants racontent l'histoire de sa génération à d'autres enfants. Voilà comment l'histoire de l'Afrique se raconte. Ça a été fait pendant des années et des années. Il n'y a jamais eu de faille. Il n'y a jamais eu de faille. Même Mohamed, de la Bible, du Coran, quand il a appris les caractères de la Sainte Écriture, Dieu ne lui a pas envoyé un livre. Dieu n'a pas envoyé les sept commandements écrits à Moïse. Non. C'est la parole. Parce que la parole était à la source de tout. C'est la parole qui a fondé tout. Donc, vous voyez que tout était basé, en réalité, sur la communication d'homme à homme. « Ominé, ominé ». C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, en enlevant l'oralitude, on enlève l'Afrique dans le processus de transmission de l'histoire. On enlève l'Afrique dans l'histoire. On ne reconnaît pas l'Africain comme étant partie intégrante de l'histoire. Donc, mes frères, c'est très compliqué. Je disais donc que tous ces groupes humains ont un fondement. C'est la religion. C'est la religion qui a ravivé la colonisation, l'esclavage. Parce qu'à l'époque, quand l'esclavage a commencé, c'est les papes, les hommes d'église, qui disaient que l'homme noir n'a pas d'âme. L'homme noir n'est qu'une bête. Il n'a pas d'âme. Les autres n'ont pas d'âme. Ce sont des gens qui ne sont pas. On peut les tuer. On peut les mettre là dans les eaux, dans les champs pour qu'ils aillent travailler comme du bétail. Voilà comment on traitait l'homme noir. Les églises qui ont porté ça, ce ne sont pas les informaticiens, non. Ce ne sont pas les présidences, les églises qui les ont apportées. C'est pour ça que vous devez comprendre que la guerre que nous avons aujourd'hui, puisqu'elle est réellement une guerre, elle est effective. Ce n'est pas une guerre politique, non. La politique est l'instrument religieux pour régler les conflits religieux. C'est ça que vous devez comprendre aujourd'hui. Et quand l'Afrique va se lever pour dire, nous acceptons que nous aujourd'hui, nous alignons derrière une divinité, ils vont commencer à comprendre que la divinité qu'ils ont va déterminer leur rapport avec les autres. L'Islam, les Arabes, les musulmans ont l'Islam. Les Européens ont l'église catholique. Il n'y a qu'à voir les rapports entre l'église catholique et les musulmans pour comprendre comment est-ce que tout ce qui se passe dans le monde est religieux. Il faut voir les rapports entre les musulmans et les chrétiens européens pour voir comment dans ce monde, tout est religieux. Quand un musulman tue un Européen, c'est un acte de terrorisme, c'est la terreur. Quand un chrétien tue un musulman, vous savez comment on appelle ça, c'est un accident, le monsieur avait un problème psychologique, il faut qu'on l'amène en réanimation, il faut qu'on l'amène dans un asile, et voilà, deux mois peut-être les sorties et tout va bien. Donc vous comprenez, c'est un problème réellement religieux. Et l'Afrique doit se recréer ses rapports avec la divinité. Il y a encore quelques personnes sur Terre qui sont des Noirs, qui savent ce qu'il sait, qui peuvent encore dire aux jeunes générations que nous sommes, comment est-ce que nous traitions avec nos divinités ? Qui était Osiris ? Qui était Isis ? Qu'est-ce que Taotep a apporté ? Qui sont ces pharaons qui ont représenté l'Afrique noire de l'époque ? Qui étaient les dieux de nous, de nos pères ? Pourquoi est-ce que les rites que les Égyptiens pratiquaient, nous les pratiquons encore dans certains pays aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on priait nos dieux ? Parce que les dieux qu'on priait aujourd'hui ne sont pas nos dieux. C'est une vérité que beaucoup ne veulent pas comprendre. Parce qu'avant qu'on ne vienne avec les trois M en Afrique, les marchands, les missionnaires et les militaires, on ne connaissait pas cette affaire de Yahweh là. On ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ces histoires. Donc à un moment donné, il faut comprendre que ce que la grand-mère faisait derrière la maison là, c'était ça qui nous rapprochait de notre dieu. Ce que le grand-père Pate fait dans ce qu'on appelle chez nous les barbecues, on dit ici là, c'est ça la communication qu'on avait avec notre dieu. On ne meurt pas en Afrique parce qu'on s'éloigne de ça, parce qu'on... On ne meurt pas en Afrique parce qu'on est faible. Non, on s'éloigne de... On meurt en Afrique parce qu'on s'est séparé de notre fondement spirituel. On n'a plus de racines spirituelles. On est des coquilles vides, vides. C'est pour ça que partout où vous partez, en Europe, vous payez les taxes parce que vous êtes catholique. Vous payez les taxes parce que vous êtes catholique. Donc parce qu'un gars écrit catholique dans ton acte de naissance, tu payes les taxes. La même chose avec les musulmans. Avec toutes les îles, toutes les églises. Mais l'Africain, lui, il paye où ? Sur les Européens. S'il ne paye pas chez les Européens, il paye chez les musulmans. S'il ne paye pas chez les musulmans, il paye chez les bouddhistes. S'il ne paye pas chez les bouddhistes, il paye quoi en Afrique ? Qu'est-ce qui entre chez l'Africain ? Rien. Donc je crois qu'on doit comprendre aujourd'hui que c'est une guerre qui est plus civilisationnelle, religieuse que politique. Les politiciens ne sont que des instruments de cette guerre-là. Et je ne vais pas aller plus loin. Et quand un Chinois tue un Européen, tu veux que tu dises quoi ? Tu sais que les bouddhistes jusqu'à aujourd'hui, la plupart des alatifs sont bouddhistes, ou bien... C'est vrai qu'il y a un fort taux, il y a un fort taux de musulmans aussi en Asie, mais c'est avec l'évolution de ce qu'on appelle l'ethnographie, qu'on peut comprendre ça, qu'on peut expliquer ça clairement avec l'ethnographie. Mais quand un Chinois, tu es d'accord moi qu'un Chinois ce n'est pas une religion, parce que je disais quand un musulman attaque un chrétien, on dit que c'est du terrorisme. Mais un Chinois n'est pas une religion. Même si un bouddhiste attaque un Européen, ce ne sera pas un problème aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la Chine aujourd'hui représente un élément, une base financière. Si, par exemple, un musulman, pas n'importe lequel, par exemple, celui de l'Arabie Saoudite, le prince de l'Arabie Saoudite, va faire quelque chose, quelque part, est-ce que ça va être jugé de la même façon que si un prince de Maquénénès vient ici en Europe et attaquer, par exemple, et gratter la voiture peut-être de quelqu'un, il aura des problèmes sérieux ? Je crois qu'en réalité, derrière ça, c'est un problème d'abord basé sur les rapports que nous avons avec nous-mêmes et notre spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui fait de toi un homme riche, c'est ça qui fait de toi un homme pauvre. Et c'est pour ça que chez nous, en Afrique, la plupart des pasteurs vérolont compris ça et ils exploitent la spiritualité pour perdre les armes des gens et devenir riches sur terre. Ils disent bien devenir riches sur terre, donc des rois sur terre et plus tard en enfer, ils seront ce qu'ils seront. Donc, chers amis, je crois que pour les Africains, la plupart qui se disent aujourd'hui qu'ils se battent pour devenir des panafricanistes, ils doivent comprendre qu'on ne peut pas parler de spiritualité quand on ne parle pas avec les esprits. On ne peut pas parler de spiritualité quand on ne parle pas avec les esprits. Et si la Bible, le Coran, la Torah sont d'accord qu'il y a un Dieu, c'est vrai qu'il y a un Dieu, ce n'est pas une question à douter. Il n'y a que les capitalistes qui sont en train d'imposer dans le cerveau des gens qu'il n'y a pas de Dieu parce que le seul moyen d'amener les gens à oublier la moralité pour se plier, vendre leur temps et machinaliser le travail, capitaliser le temps des gens pour eux, sont des personnes-là qui n'ont pas de respect pour Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas de respect pour Dieu, ils ne sont plus des humains. Et c'est pour ça qu'ils traitent les autres personnes comme des non-humains. C'est pour ça. La moralité a son temps, une place de choix dans le monde. Et j'ai expliqué à tous ceux qui doutaient de Dieu que n'attendez pas forcément que Dieu vienne dire « Oui, je suis là, c'est moi, ton Dieu et tout, tout, tout. » Tant que la science, votre grande science, ne m'expliquera pas pourquoi, est-ce qu'on n'a pas encore pu voir le paradis ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore pu savoir comment le corps humain fonctionne ? Pourquoi on ne peut pas le recréer ? Comment on crée des autres choses ? Moi, je n'ai pas d'accord avec eux. Donc, la thèse selon laquelle Dieu existe et existe et jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas la NASA qui crée les êtres humains. Donc, il y a beaucoup de raisons, mais c'est tout un autre débat. J'avais fait une émission pour en parler. Je veux que vous gardiez à l'esprit que la guerre que nous avons engagée est une guerre qui va au-delà de la politique. Les Africains ne peuvent créer l'État uni de l'Afrique que lorsque les Africains vont être spirituellement unis. Les Africains ne vont créer les États unis d'Afrique que lorsque les Africains vont être unis spirituellement. C'est quand cette union spirituelle va être faite. Parce que quand l'esprit est uni, la chair s'unit automatiquement. Mais quand l'esprit est désuni, la chair ne peut pas s'unir. C'est un béaba. Et ces gens sont unis, pourquoi ? Parce qu'ils sont derrière eux des cercles sectaires. La franc-maçonnerie, la rose croix, les choses qu'ils créent, les églises et tout ça qu'ils ont créé pour s'entendre spirituellement et dominer les esprits des autres personnes. Chez nous, on n'a pas ça. Le petit sorcier qui est au village sait faire sa petite magie, la seule magie qu'ils utilisent, c'est pour faire disparaître les enfants dans le ventre des femmes, c'est pour prendre la panthère, aller griffer les potes des gens, c'est pour compter les choses. Voilà ce que l'on utilise chez nous. On n'a pas encore appris que ce n'est pas magie noire parce que c'est noir, c'est magie noire parce que le blanc a déterminé que c'est la magie noire et que ça ne servait pas, qu'il fallait s'en cacher. Il fallait attendre la nuit pour faire ça. Et pourtant, si nos pères, les Omniobés, les Kwamekrumah, les Nandiyazikyue, les Tchekhantajob ont réussi parce qu'ils avaient d'abord un pouvoir spirituel puissant. Si vous n'êtes pas spirituellement, il faut que vous êtes une feuille. C'est pour ça qu'ils pourraient tenir tête à ces gens pendant longtemps. Mais nous aujourd'hui, on compte sur quoi? La pornographie? Quoi encore? Les bières, les bars, c'est ça qu'on compte. On fait tout pour empêcher aux gens d'utiliser leur capacité spirituelle. Et c'est ça qu'on donne à l'Africain. C'est ça qu'on donne à l'Africain. De rester éternellement assisté et de ne pas penser à lui-même. Donc je crois que la vraie libération de l'Afrique passera d'abord quand les Africains vont se libérer spirituellement. Et une fois qu'ils vont se libérer spirituellement, ils vont comprendre ce que c'est que la spiritualité. Ils vont donc s'unir eux-mêmes spirituellement. Ils vont devenir un bloc. Là, ils pourront faire force. Parce qu'ils auront derrière eux les entités, leurs ancêtres, ce qu'ils représentent sur le plan culturel, ce qu'ils représentent sur le plan spirituel. Mais un homme, un être humain qui n'a pas d'âme, qui est vide, n'est pas quelqu'un. Donc il faut qu'on se réapproprie notre esprit. Il faut qu'on se réapproprie notre âme. L'âme de l'Africain que nous avions, que nos pères avaient. C'est comme ça qu'on pourra faire face. Donc j'ai fini avec la première partie. Et j'ai donné une grande partie de la deuxième partie qui était celle liée aux esprits, aux relations, aux rapports avec l'imaginaire, en tes guillemets, les rapports avec l'impact, la métaphysique. Donc il faut que les Africains que nous sommes comprenons qu'on doit apprendre à nos enfants ce que c'est que la tradition même des Noirs. On doit leur apprendre que ce n'est pas, par exemple, de... Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien vous dire, mais j'ai l'impression que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Je pourrais vous expliquer pourquoi est-ce que les enfants, par exemple, certains enfants africains naissent, ils sont totalement délinquants. Pourquoi ? Parce que tout ça est dans la métaphysie, dans la façon de concevoir. Mais c'est un autre débat là-bas. J'en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Première chose, pourquoi est-ce que nous échouons depuis dans notre marche vers la souveraineté ? Et pourquoi est-ce que sur le plan spirituel, nous avons de sérieux problèmes ? Donc, garder ça à l'esprit, c'est que la révolution, depuis que nous avons commencé, ne peut aboutir que lorsque nous allons nous libérer d'abord spirituellement. Ça veut dire sortir des églises des Blancs. Totalement sortir de là. Sortir des églises des Blancs. Totalement. Ce n'est qu'en sortant de là qu'on va se retourner, parce que l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Et on a la chance que nous croyions en des choses que nous connaissons. Que nos grands-pères ont cru. Des choses auxquelles nos grands-pères ont cru. Des choses auxquelles des générations et des générations ont cru. Les gens qui ont créé la pyramide ne sont pas des mutants, ce sont des Noirs comme vous et moi. Avant que le Blanc ne sache comment mettre un papain sur un autre, ces gars faisaient déjà des pyramides. Qu'ils tiennent encore jusqu'à aujourd'hui. L'architecture est née chez nous. L'architecture est l'une des sciences les plus compliquées dans le monde. L'astrologie est née chez nous. Il y a des grands-pères chez nous qui sont capables de vous prédire l'avenir. On fait des parias. On les tape dans les rues. Il y a des femmes qui peuvent voyager sur un balai. Il y a des femmes qui voyagent dans des boîtes d'allumettes. Vous savez combien d'argent Disneyland gagne à cause des films où on voit des sorcières juste pour une image où on voit une sorcière tenir un balai à queue et voyager sur la lune. Vous savez combien d'argent ils gagnent pour ça ? Ces histoires sont nées d'où ? Ce sont nos histoires qui sont prises. Ce sont nos histoires qui sont prises. Et ces histoires chez nous, ce n'étaient pas des blagues, c'étaient des choses vraies. Pourquoi on n'institutionnalise pas les capacités magiques que l'Occident n'a pas chez nous ? Pourquoi on ne fait pas comme la Chine qui a décidé de se fermer sur elle et d'apprendre d'abord sa propre histoire ? De former les Chinois en Chine, pas des Chinois pour des Chinois. Et quand ils sont sortis, ils sont sortis connaissant leur histoire. Ils sont sortis connaissant exactement ce qu'il fallait qu'ils améliorent dans leur pays. Et quand ils sont revenus aujourd'hui, vous voyez comment on parle de la Chine. On ne parle plus des jaunes. On parle de la potentielle première puissance mondiale. Voilà comment un pays doit se libérer. Je crois que ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons aspirer à dire vraiment que voilà, on va s'épanouir. Et une fois que vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi moi je ne bloque pas les gens sur ma page, pourquoi je n'empêche pas les gens de parler, pourquoi je n'insulte pas les gens, parce que je sais que dans chaque homme, il y a quelque chose de bien. Et c'est dans ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'il y a de bien dans vous là que je cherche. C'est avec la petite partie du bien qu'il y a en vous que j'essaie de parler. Mais quand c'est pire, quand c'est vraiment grave, il faut se séparer des gens, ça arrive parfois. Mais je dis que chaque Camerounais, chaque Africain en général doit chercher à évoluer spirituellement. Une fois qu'il évolue spirituellement, il ne parle plus comme n'importe qui, parce que la sagesse vient de l'esprit, pas des papiers. Donc, chers amis, merci encore pour cette soirée, une soirée très animée. J'ai tenu à échanger de certains éléments avec vous. J'espère que vous avez eu plaisir à écouter. J'espère que ce que j'ai dit vous a d'une certaine façon plu ou bien déplu. Je ne sais pas, je m'en excuse si c'est le cas. Mais je ne peux que vous donner ce que j'ai. Comme la plus belle femme d'ailleurs, elle me donne ce qu'elle a. J'espère que ça permettra d'une certaine façon à améliorer certaines personnes et aider aussi à ce que... Les Allemands appellent ça un denkanstos. Donc, c'est un catalyseur de pensée, un catalyseur à la réflexion. Ça amène certaines personnes à avoir l'urgence de la pensée ou bien la pensée de l'urgence. On est obligé de s'inscrire dans ce contexte et chacun de nous devrait être une bibliothèque vivante pour les générations à venir, pour les générations que nous chérissons. C'est comme ça qu'on fait évoluer un monde. Il faut que chaque personne que vous êtes, que quand vous preniez la parole quelque part, que les gens qui rentrent chez elles, les personnes qui rentrent chez elles, comprennent qu'aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Il faut que quand vous prenez la parole quelque part, dites-vous que si aujourd'hui le destin de l'Afrique reposait sur vos épaules et que vous deviez tenir un discours, qu'est-ce que vous allez dire aux Africains? Qu'est-ce que vous allez dire aux Européens? Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui vous écoutent? Il faut donc que les paroles que vous preniez, que vous prononciez, soient des paroles qui permettent de catalyser les gens, de réunir les gens, de créer une certaine émotion chez les gens, mais toujours dans la vérité, parce que c'est la vérité qui libère. Je vais lire deux ou trois messages, je vais vous dire au revoir et on va se retrouver certainement une autre fois. Merci encore pour tous ceux qui s'abonnent. C'est le seul truc que je vous demande. Moi, je... Ah, bonsoir à toi, Anne-Marie. Non, le direct, tu peux le reçu. Je vais, quand je vais finir, vous savez, quand je finis un direct sur Facebook, je l'envoie directement dans YouTube, parce que Facebook, parfois, supprime même nos vidéos. C'est incroyable. Donc, je l'envoie sur YouTube. Là-bas, vous pouvez facilement voir l'ensemble du contenu que j'ai fait. que j'ai fait. Donc, je lis le message de Pierre qui dit, Salut frère, on est en guerre, je suis d'accord avec toi. Je partage l'idée du combat. Permets-moi de te dire que le problème n'est pas Dieu, mais la nature de l'homme. Les pharisiens n'ont jamais cru que... n'ont jamais cru en Dieu, c'est l'interpellation de la Bible qui est un problème. Mais l'heure vient et est déjà venue, mon frère, pour notre liberté, il suffit de demander à Dieu et être en phase avec l'esprit. Personnellement, je crois que Jésus, c'est un exemple. La vie de Jésus qu'on nous donne, c'est un exemple. C'est pour ça que d'ailleurs, il dit, je suis le chemin. Il ne demande pas forcément qu'on croit en lui comme Dieu. Il demande qu'on croit en lui parce que le chemin qui vous montre est le bon chemin. C'est le chemin qui mène à la source. Il vous dit qu'il est la source. La personne qui va à la source va avoir la bonne eau, l'eau qui n'est pas souillée, l'eau qui n'est pas sale. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement les propos qui sont cachés derrière, bon, pas cachés, qui sont dans la Bible. Et c'est tout à fait normal parce que si tout le monde comprenait la Bible, on serait tous des personnes bonnes. mais le monde avec 7 milliards ou presque 8 milliards de personnes bonnes ne va pas avancer. Ça va se détruire. Il y a toujours un quota des ténèbres qu'il faut pour équilibrer avec la lumière. C'est obligé, c'est comme ça. Déjà que Dieu dans sa sagesse a compris qu'il fallait la lumière, les ténèbres, il fallait le mal, il fallait le bien. Mais tout dépend de l'équilibre qu'on met dans ces choses. Tout dépend de l'équilibre qu'on met dans ces choses. Nous les noirs, nous n'arrivons pas à équilibrer nos rapports avec la religion et la spiritualité. C'est deux choses très différentes. La religion part sur la base qu'on doit louer des individus, on doit vénérer des individus, on doit déifier des individus. Par contre, la spiritualité n'interprète pas la nature des rapports entre l'être humain et la divinité de la même façon que la religion. La religion parfois oublie Dieu. Je vous dis, pour ceux qui comprennent les Écritures, vous saurez de quoi je vous parle. La spiritualité est fondée sur les rapports de la divinité avec nous les hommes et les rapports de nous avec les hommes. Les rapports entre les hommes et les rapports avec la divinité, c'est ça la spiritualité. Si vous croyez en Mohamed et que vous faites ce que Mohamed vous demande de faire, une chose est sûre, c'est que vous êtes un homme bon. Si vous croyez en Jésus, que vous considérez Jésus, quand je dis croire, ce n'est pas croire n'importe comment, c'est que vous acceptez le fait que lui, il est la route, il est l'exemple à suivre et que sa vie est pour vous un modèle, ça veut dire que vous observez donc les prédictions qu'il vous a dit en disant que si on te gifle sur la joue droite, tend la joue gauche. Ça ne veut pas dire que c'est une gifle physique, vous imaginez bien, mais ça veut dire quoi? Il faut être capable d'accepter que quelqu'un nous a fait du mal, mais en dépit de continuer sur la recherche de la vérité. Ce n'est pas d'aller vers la personne et dire que tu m'as fait du mal, fais-moi encore du mal pour que je sois d'accord avec Jésus. Non, si vous échouez aujourd'hui et que vous vous rendez compte que celui qui vous fait échouer, c'est votre voisin, n'allez pas frapper à la porte du voisin pour l'attaquer. Parce que la même Bible vous dit, encore le même Jésus vous dit que ne regardez pas la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, mais regarde la poutre qu'il y a dans la tienne. Ça veut dire que la vie de chaque homme est une marche solidaire d'abord vers l'évolution spirituelle. Et ça, on n'apprend pas dans l'église, parce que dans l'église, on va apprendre comment louer des personnes qui ont déjà mené leur vie. On va apprendre comment des personnes ont mené leur vie. Qu'est-ce qu'est l'évangile de Saint Jean? Jean raconte sa vie, il raconte son rapport, comment il a fait pour découvrir la divinité. Paul raconte comment il a fait pour évoluer dans la divinité, dans son rapport spirituel. Et tous ces gens ont un point commun, c'est quoi? C'est que ces personnes ont tous eu un contact direct avec un esprit. C'est à ce moment qu'on peut parler de spiritualité. Parce qu'on était en contact avec l'esprit, donc on a une spiritualité. On ne peut pas parler de vélo quand on ne sait pas pédaler le vélo. Et c'est pour ça que je dis encore, tant que nous ne ferions pas la différence entre la religion, qui est une institution créée par des hommes, conçue par des hommes, rappelez-vous l'action violente que Jésus a posée dans toute sa vie, pour ceux qui croient tout le temps en Jésus-là. Ce n'était pas dans une église que Jésus-Christ a commencé à chasser les commerçants, à renverser des paniers de trucs qui étaient... L'église était devenue quoi? D'après lui. Je vous rappelle toujours que j'ai fait le séminaire. Il avait dit, vous, langue de vipère, qui enseignez aux gens ce que vous ne faites pas. Il a chassé les commerçants en disant que vous avez fait de la maison de mon père un réseau de commerce et de débouches. Ce n'est pas lui qui dit ça de l'église. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'église? L'église est un... n'est-ce pas? C'est une institution. Dans laquelle on vous dit que le représentant, le pape, qui est censé être la pièce sur laquelle on avait basé, fondé l'église, ça veut dire quoi? La pérennisation de l'enseignement de Christ. Ce qui est devenu, ce qu'on appelle plus vulgairement, le christianisme. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est l'enseignement de la vie de Jésus-Christ qui devait passer par ceux-là qui avaient été en contact avec lui. Et parmi eux, il avait choisi celui qui avait un comportement le plus dur parce que lui a eu la difficulté à croire. Et quand vous avez réussi à convaincre quelqu'un qui a la difficulté à croire, il est la seule personne, la mieux placée pour vraiment amener d'autres personnes qui ne croiraient pas facilement à croire parce qu'il a touché du doigt la contradiction. C'est pour ça donc que Pierre est devenu la pièce sur laquelle on devait baser l'église. Par contre, la spiritualité, c'est quelque chose de privé. Et même Jésus fait la différence entre les deux. Quand il dit, qu'est-ce que tu veux me rencontrer? Va dans ta chambre. Mets tes genoux par terre, prie. À ce moment, Dieu t'écoute. Même quand Jésus priait, il ne priait pas au milieu de ses disciples, non. Il se lévait seul. Quand il voulait avoir ses rapports lui-même avec la divinité, il s'éloignait, il partait loin. Il montait sur une montagne, il allait sur une montagne. Et à ce moment, il priait. Et même ses disciples disaient, quand il priait à ce moment-là, on sentait qu'il était en contact avec l'Esprit de Dieu. On voyait le Saint-Esprit à ses côtés. C'est ce qu'ils disent. Mais comment tu veux ne pas comprendre ces principes divins? Comment tu veux ne pas comprendre ces principes de spiritualité et espérer que du jour au lendemain, tu vas aller à l'église et que l'Esprit Saint va l'attendre dans une maison? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et toi. Parce que Dieu est toi. C'est pour ça que Dieu dit ça à chaque être humain. Mais quand vous ne comprenez pas ça, vous croyez que c'est le pasteur, c'est le prêtre qui va venir vous amener. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu n'a pas besoin d'un interprète. Donc, c'est ça que nous devons apprendre. Et pour apprendre ça, il faut sortir des sectes européennes. Il faut sortir des églises européennes. C'est en sortant de là qu'on va comprendre que, mes frères, si en Afrique, il y a un père qui réussit à se transformer en herbe, comment est-ce qu'il fait ça? Dites-moi la formule mathématique, la formule scientifique qui me permet aujourd'hui de dire qu'un être humain égale à une plante. C'est possible? Non. Mais vous et moi savons que dans nos villages, il y a des pères qui font des choses incroyables. Donc, si on réussit à... Comprendre quels sont nos rapports avec nos ancêtres, nos rapports avec notre environnement. Si l'Afrique aujourd'hui est la terre-mère, ça veut dire qu'elle rigorge des magies des plus anciennes du monde. Au Cameroun, le Cameroun est respecté, appelé le chat du Dieu, appelé et respecté comme il est. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il y a des mystères de la nature. Je vais vous donner un ce qu'on appelle l'Ongorikouba. C'est une montagne sacrée tellement puissante que tous les prêtres, je vais vous dire, les prêtres, les pasteurs, ceux qui font dans la magie, dans l'ésocisme, ils vont pour faire des périlévinages en cachette. Pourquoi? Jusqu'à ce que l'église catholique ait appris que c'était une montagne qui avait des pouvoirs. Ils ont directement installé leur siège là-bas. Pour faire quoi? Donc, mes frères, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je crois que, pour aujourd'hui, j'ai dit beaucoup. J'espère que nous nous retrouverons une autre fois pour parler. Mais je dis encore, je n'ai pas besoin d'argent. Abonnez-vous seulement à ma page YouTube. C'est tout ce que je vous demande. Donc, quand c'est payant, les gens préfèrent payer. J'ai l'impression que les prochaines conférences que je vais faire vont être les conférences payantes. Parce que quand le Camounet paye, il applique ce qu'il a appris. Mais quand on lui donne gratuitement, bon, ce n'est pas gratuitement parce que moi j'ai un salaire. Mon salaire est que ce que je dis entre en vous et que vous fassiez la différence entre le vrai et le faux, du moins à mon niveau avec ce que j'ai pu apprendre. Et que ce que vous aurez vous permettra aussi d'évoluer et de dire à d'autres personnes pour que le message comme une traînée de poudre se repende et que chacun apprenne de ce qu'est réellement les aspirations et les humains par lesquels nous devons passer en tant qu'Africains. Donc, c'est ça. Je vous dis tout ceci pourquoi. Beaucoup de personnes vont se demander, mais Stevie, pourquoi tu tiens ce genre de discours ? Je vous tiens ce genre de discours parce que les temps deviennent bizarres. Il y a dans le monde quelque chose qu'on a appelé la théorie du chaos. Les complotistes. Mais vous vous rendez compte que de plus en plus, la plupart des théories qui avaient été données, dites, par les complotistes, commencent à devenir vrai. Pour ceux qui lisent des magazines importants dans le monde comme Forbes ou bien des économiques, vous allez voir que ce sont des magazines qui donnent parfois des informations avant, mais qui, deux ans, cinq ans, huit ans plus tard, savaient être vrais. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça ? Est-ce qu'ils sont des devins ? Est-ce qu'ils sont des magiciens ? Non. Ce sont des personnes qui respectent juste les ancêtres et utilisent les techniques ancestrales. Au Cameroun, on coupe la pluie. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer à un étudiant ici en Allemagne. Il veut lui dire que quand on coupe la pluie, il te demande, tu coupes la pluie avec quoi ? Moi, je ne peux pas lui expliquer. Mais je sais qu'on coupe la pluie au Cameroun. Je sais qu'on brûle la pluie. Au Cameroun, je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont les mouments, les sépans. Je sais que c'est vrai, mais je vais lui expliquer ça comment. C'est pour ça que leur science à eux, qui est la science de la politique, de la manipulation, de la destruction de la vie, je le dis, j'assume, nous ne pouvons pas comprendre ça. Parce que pour comprendre ça, il faut devenir comme eux. Donc, il faut arrêter d'être noir. Il faut arrêter d'être comme nous. Nous sommes. Et on perd dans notre négritude. On perd notre africanité. Mais pour gagner notre africanité, il faut qu'on abandonne tout ça. Qu'on s'exorcise. On expulse l'Européen de nous. Et c'est comme ça qu'on va redevenir africain. Et notre pouvoir va s'exprimer pleinement. Que les poissons sortent de la nature et qu'on les remette dans leur bocal en Afrique. Vous allez voir combien ils vont s'épanouir. Chers frères, chers soeurs, chers amis, merci de m'avoir suivi. Très content d'avoir discuté avec vous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et voilà, portez-vous bien. Merci. Merci.